Musique de générique Quoi ? Que voulez-vous ? J'ai eu une journée difficile. Ne me gonflez pas. Désolée, c'est le manque de sommeil. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Ils sont infectés par une toxine. Il y a eu un accident. J'ai signé un contrat de confidentialité. Je ne peux pas en parler avec quelqu'un d'étranger à la société. Mais vous allez le faire parce que je pourrais vous aider. On va dire que la société donne plus d'importance à nos vies qu'à ses secrets. Vous connaissez Mira, l'intelligence virtuelle du pic numéro 15. Elle gère les protocoles de sécurité des expériences menées ici. On l'a réactivée en allant à la station centrale. C'était vous ? Merci. Tant qu'elle n'est pas en ligne, l'équipement automatique ne fonctionne pas. Eh ben voilà ! Nous avons perdu la connexion avec Mira au beau milieu d'une expérience. Et la quarantaine a été interrompue. Ces trois-là ont été exposés à une toxine. Un projet sur lequel on travaillait. Si c'est vous qui l'avez créé, vous devez pouvoir la neutraliser. Notre priorité, c'était de faire en sorte que ça fonctionne. On avait presque synthétisé l'antidote quand Mira est tombée en panne. Nos documents et notre équipement sont enfermés dans les labos de quarantaine. Le capitaine Ventralis ne veut prendre aucun risque de contamination supplémentaire. Je comprends. Il a raison d'empêcher les gens d'entrer ? Non, la toxine ne reste pas viable très longtemps. Ensuite, elle se rompt en une multitude de chaînes de protéines. Mais il refuse de m'écouter. Je veux aller dans la zone de maintenance. Ma foi, ce n'est pas autorisé, mais il n'y a rien là-bas. Si vous pouvez sauver ces hommes, c'est entendu. Je vais essayer de lui parler. Je peux peut-être le convaincre de me laisser essayer. Je ne peux pas officiellement vous demander de le faire. Mais si vous pouvez faire quelque chose, je vous en serais très reconnaissant. On va tenter, ne t'inquiète pas. Comment va l'équipe scientifique ? Mieux que les gardes de Ventralis. Ils sont en état d'alerte depuis la première attaque. J'ai distribué des stimulants à leur demande. Mais tout le monde a besoin de dormir. Ils sont agités, irrationnels. C'est vous le tout-bib du coin ? Docteur, oui, tout-bib, non. Je suis spécialiste en microbiologie, pas en premier secours. On avait un médecin, le docteur Salet. Il est... On l'a perdu. Les systèmes automatisés peuvent s'occuper des traitements les plus simples. C'est Mira qui les gère. Ok. A plus tard. J'espère que vous trouverez une solution. On va essayer. Ok. On me laisse pas... On me donne la possibilité de leur parler, mais on me laisse pas le faire. Dégage. Merci, Mira. Tu m'as saoulée. Liara. Ok, ça va mieux. Parce que j'ai pas trop envie d'utiliser mes Medipack pour rien. Et la Liara, elle était en mauvais état. C'est très gentil. Du coup, on va passer de l'autre côté. On va aller voir le capitaine. Elle, je... Je la tiens à l'œil. Je la sens pas. Je la tiens. Je la tiens à l'œil. J'ai pas. Je l'ai pas. Allez. Je la tiens à l'œil. Allons-y. Alors, bonjour, bonjour. Tout est bueno ici. Oh là là. Comment avez-vous fait pour en sortir en vie ? Je l'ai tué. Qui ? Le docteur John, moi. On allait déjeuner quand la sirène s'est mise en marche. J'ai sauté dans le téléphérique, fermé les portes. Elle a frappé une fois à la fenêtre et puis... Ils l'ont découpé en morceaux. J'ai vu sa tête sauter comme un bouchon de champagne. En fermant la porte, je l'ai tué. Dites-moi ce que vous savez, vous pourrez non seulement survivre, mais vous racheter. Bah non. Vous ne se rachete pas dans la mort de quelqu'un ? Il n'y en a pas. La matriarche Benetia peut survivre dans les labos fortifiés ? Possible. Les spécimens étaient réactifs à la biotique. Je veux en savoir davantage sur ces choses. Sur les rachnis ? Des rachnis ? C'est grotesque. C'est écrit dessus, Lyara, quand on le retire dessus. C'est forcément des rachnis si c'est écrit dessus. Enfin, tu ne regardes pas ton interface. N'importe quoi, celle-là. Comment sont-ils arrivés jusqu'ici ? Ça a commencé dans une épave de vaisseaux. Un oeuf restait en stas depuis les dernières batailles. Quand ils l'ont rapporté... La ferme ! Mon dieu, vous tenez vraiment à nous faire descendre ? C'est pas moi qui décide du destin de chacun ici. Et vous ? Mettez les plombs si ça vous chante, mais... en silence. Oh non, j'y vois clair. Trop clair, même. Faites-moi un topo détaillé sur les rachnis. Je vous ai dit tout ce que je savais. Nous avons ramené les rachnis du Pays des Morts. Pas très judicieux si on y repense. Comment accéder à la zone de maintenance ? Un chef d'équipe y aurait accès. Le docteur Cohen, par exemple. Il est à l'infirmerie. Non, mais c'est bon ça, il m'a donné ce qu'il fallait. Je vous laisse. C'est ça. Et vous deux, là ? Il faut garder le moral, c'est vrai, et si on se marre pas un peu, on va... Enfin, bref, il le faut. Je faisais des cauchemars qui ressemblaient beaucoup à ça. J'ai vu trop de cérébés d'horreur avant d'aller me coucher. J'aurais dû poser des congés, mais non, il fallait que je finisse ces dernières allèles. Ça pourrait être pire, non ? Je pourrais être à la place d'un de ces types à l'infirmerie. Vous allez faire quelque chose pour ces trucs, hein ? Il faut garder le moral, c'est vrai, et si on se marre pas un peu, on va... Enfin, bref, il le faut. On tournait sur batterie avant que la connexion avec le central soit rétablie. Maintenant, c'est surtout les gardes qui me font peur. Ils m'ont l'air plutôt accrampé. Ouais, j'ai bien compris que j'allais avoir des problèmes avec les gardes. Je faisais des cauchemars qui ressemblaient beaucoup à ça. J'ai vu trop de cérébés d'horreur avant d'aller me coucher. Vous faites pas partie de mon équipe. D'accord, mais moi je veux voir le capitaine, il est où ? C'est un peu long ces histoires. C'est toujours le problème de Mass Effect, je trouve, du 1. C'est vraiment, c'est des coups, enfin, c'est des labyrinthes interminables. Ils peuvent pas tout mettre au même endroit, faut que tout soit éparpillé. Alors après, c'est pas plus mal, ça te force à chercher toi-même, mais c'est vrai que pour un let's play, c'est un peu... Et merde. Je suis remontée. Et du coup, le capitaine, il est où ? Le capitaine, mon cul, là. Verdalis, verdralis. Verdalis. Vous avez besoin de quelque chose. J'ai entendu parler des problèmes rencontrés dans le labo de quarantaine. J'aimerais retrouver le remède à la toxine. Écoutez, je ne demande qu'à aider ces gens, vraiment. On ne peut pas prendre le risque d'être contaminés. Nous ne faisons pas partie de votre plan de défense. On ne fait que consommer des rations et du médigel en plus. Oui, mais vous avez également des armes en plus. Très bien. Vous voulez mettre votre vie sur la sellette, c'est vous que ça regarde. Je vais m'arranger pour que le garde vous laisse entrer, mais il verrouillera la porte derrière vous. Il vous fera subir un scan complet avant de vous laisser sortir. S'il y a le moindre problème, vous restez à l'intérieur. Ce sont des précautions raisonnables. Je vais mettre le garde au courant par radio. Bonne chance. J'ai du travail. Et moi donc ? Voilà, bonne répartie, ça. Bien joué. Donc là, je vais me retaper tout l'ascenseur et tout ça. En avant. Euh... Je suis au bon endroit là ? What the fuck ? J'ai pas repris le bon ascenseur ? J'ai pas repris le bon ascenseur. Et du dessin ? Entre. dochz ici sur la fin C'est parti. C'est parti. Et produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille. En pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. J'ai comme l'impression qu'ils avaient tort. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Dans ce cas, tout ce qu'on a à faire, c'est de la ramener ici. Non. Désolé, mais... Ça ne marchera pas. Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe ? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et... Il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. D'accord. Une fois la bombe armée, il va falloir jouer des flingues pour sortir. Il vaut mieux qu'on prenne le temps de souffler d'abord. Bien. Très bien. J'attends ici. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, vrai ? Baboushka disait toujours que je finirais mal. Vous revoilà. Vous avez trouvé une clé d'activation ? Moi, ça ne va pas fort. Une fois la bombe armée, il va falloir jouer des flingues pour sortir. Il vaut mieux qu'on prenne le temps de souffler d'abord. Bien. Très bien. J'attends ici. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, vrai ? Baboushka disait toujours que je finirais mal. T'as pas une gueule de russe, hein. Pour avoir une grand-mère russe. Excusez-moi. Ça me perturbe. Je ne crois pas que c'est là qu'on devait aller, mais bon. J'ai envie de dire. Tant pis, on y est, on y est. Il n'y a rien ici. Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous ? J'aimerais en savoir plus sur la bombe neutronique. La bombe neutronique est un dispositif de sécurité installé dans la zone des tubes d'isolation. Elle est utilisée comme dernier recours en cas de détérioration irrémédiable du confinement. Active la bombe neutronique. Désolée, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Quelles sont les personnes qui connaissent le code ? Jaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. À plus tard. À plus tard, commandant. Donc, c'est pas ici que je devais aller. Donc, on va se retaper deux ascenseurs. Plus d'ascenseurs, plus de fun. Ah. Euh. C'est pas vrai. Je suis obligée ? Fonction activée. En quoi puis-je vous être utile ? Active la bombe neutronique. Désolée. Je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Hum. Six. Sembertib... Code incorrect. Veuillez vous rendre au poste de sécurité pour arrestation et interrogatoire. Qui pourrait nous donner ce code ? Jaroslav Tartakovsky, directeur des opérations, ou tout autre cadre supérieur de Twin Helix. Ok. Je veux bien, mais je ne peux pas... À plus tard. À plus tard, commandant. Je... Je... Je ne peux pas sortir. Chouin. Sous-titrage Société Radio-Canada